La ta'ala Allahul malikul haqq wa la ta'ajal bil qur'animin qabili an yuqda ilayka wahyu wa qurrabbi zidani ilma Bismillah wa salatu wa salam ar rasoulillah Premièrement on remercie Allah subhanahu wa ta'ala nous avoir permis de parachever, d'achever ce mois de Ramadan et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte toutes nos oeuvres, que ce soit les prières, que ce soit le jeûne en lui-même Amin Autre chose, deuxièmement, beaucoup de personnes se posent des questions concernant shawel Parmi ces choses-là, il y a les personnes qui n'ont pas pu terminer jeûner le mois de Ramadan complètement et elles se posent la question, est-ce qu'elles peuvent faire les séjours de shawel et ensuite rattraper les jours de Ramadan plus tard ? Alors il faut savoir que dans cette question-là il y a une divergence Il y a des savants qui disent que on doit d'abord faire les obligations et ensuite on pourra faire les oeuvres sur-errogatoires qui ne sont pas obligatoires Et il y a d'autres servants qui disent non, on peut faire les oeuvres sur-errogatoires et ensuite on fera les oeuvres obligatoires tant que le temps le permet Et ce qui l'interdit se base sur la parole du prophète Mohamed qui dit Donc celui qui jeûne le Ramadan, ensuite le fait suivre de six jours de shawel, aura la récompense de celui qui aura jeûné une année complète Donc là dans ce hadith-là, ils se servent de la parole du prophète Mohamed qui dit Donc celui qui a jeûné Ramadan Et ils disent que celui qui n'a pas jeûné tous les jours de Ramadan, on ne peut pas dire sur lui qu'il aura jeûné le mois de Ramadan Donc ils disent qu'il devra d'abord terminer le Ramadan et ensuite les faire suivre des six jours de shawel comme le prophète Mohamed l'a dit Et d'autres servants disent qu'il est permis Ils se servent aussi du même hadith Mais ils disent que la parole du prophète Mohamed, celui qui quand il dit mène sans ma Ramadan, ça ne veut pas dire qu'il a jeûné tous les jours de Ramadan Et pour preuve, ils disent que, certains disent que Par exemple si une personne pendant le mois de Ramadan, comme un voyageur ou bien la femme qui était indisposée N'a pas jeûné deux, trois jours ou sept jours Est-ce qu'on peut dire de cette personne-là qu'elle n'a pas jeûné le mois de Ramadan ? On ne peut pas dire qu'elle n'a pas jeûné le Ramadan puisqu'elle a jeûné quelques jours de Ramadan Donc on dira, cette personne-là aussi fait partie des gens qui ont jeûné le Ramadan Donc elle fait partie des gens concernés dans le hadith du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Et aussi ils se servent d'autres arguments Il y a la parole d'Allah subhanahu alayhi wa ta'ala quand ils disent que Donc les remplacer, celui qui est malade ou bien qui était en voyage Il devra les remplacer par un nombre égal d'autres jours Et Allah subhanahu alayhi wa ta'ala n'a pas dit à un moment précis Mais il nous a laissé une grande période Donc c'est vaste, on peut le faire dans cette période-là Donc ils se servent de verser du Coran Et ils disent aussi que dans le hadith de Aisha radiyallahu anha Où elle dit qu'elle était occupée pendant toute l'année Et qu'elle n'a rattrapé ses jours de Ramadan Que au mois de Sha'aban C'est-à-dire un mois avant le prochain Ramadan Donc ils se disent que dans ce cas-là Donc il est permis de jeûner, rattraper les jours de Ramadan Quand on le veut Donc là, voilà les avis concernant le jeûne surrogatoire de Sha'ouel Est-ce qu'on peut le devancer ou pas sur les jours obligatoires de Ramadan Si on ne les a pas terminés Dans ce genre de situation, quand il y a une divergence Bien sûr, le mieux c'est de prendre ses précautions Et de faire ce qui est sûr Donc si la personne a la possibilité de jeûner De terminer ses jours de Ramadan Et ensuite d'entamer les jours de Sha'ouel Ça sera mieux Elle termine ses jours de Ramadan Par exemple si elle en a 7 Et ensuite elle rajoutera les jours de Sha'ouel Si la personne ne peut pas Dans ce cas-là Elle jeûnera pour une raison ou pour une route Si elle ne peut pas Et bien dans ce cas-là Elle fera les jours de Sha'ouel Et elle aura tout le reste de l'année Pour pouvoir rattraper ses jours de Ramadan Qui n'ont pas été jeûnés Une autre question se pose Concernant le jeûne de Sha'ouel Et la question est Est-ce que je dois Obligatoirement jeûner les 6 jours de Sha'ouel D'affilé Ou bien est-ce que je peux les répartir sur le mois de Sha'ouel Il est permis de jeûner les jours de Sha'ouel Dans le mois Des jours différents dans le mois Tant que c'est dans le cadre de ce mois-là Par contre Si la personne les fait d'affilé Ceci sera mieux Pourquoi ? Parce que ce sont des bonnes actions Et les bonnes actions Il est préférable de s'empresser de les accomplir Autre chose Dans les prochains cours Inch'Allah Donc nous allons reprendre les questions-réponses Concernant la jurisprudence Mais là on va commencer depuis le début C'est-à-dire de la purification Comme dans les livres de Fir On va commencer par la purification Ensuite on fera les questions-réponses concernant la prière Ensuite Inch'Allah Ensuite la zakat Et etc. Même dans les mu'malats C'est-à-dire les transactions Que ce soit financières Comme le commerce Ou bien même Qu'est-ce qui concerne le divorce Le mariage Etc. Tant de règles que le musulman doit connaître Et en parallèle de ces questions-là Inch'Allah Il y aura des cours succincts Inch'Allah Qui seront dispensés Pour aussi vous faciliter L'apprentissage De la religion Donc vous aurez les cours Et vous aurez en même temps Les questions-réponses B'idhinellah On demande qu'Allah nous facilite Assalamualaikum Wa rahmatullah